Ouais je me suis fait un kiff, aujourd'hui j'ai acheté la tablette graphique la moins chère d'Amazon, 18€ et on va la tester aujourd'hui. Je tiens d'abord à dire que je suis loin d'être un expert en tablette graphique, cependant j'ai déjà pu tester tous les types de tablette graphique qui existent. Donc à la fin je ferai un petit brief pour ceux qui hésitent d'en acheter une ou ceux qui ne savent pas laquelle acheter. Et pour ceux qui veulent voir plus de vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me soutenir grâce au bouton rejoindre. J'ai changé les avantages il y a peu. En fonction des packs, vous pouvez avoir votre pseudo affiché au début de la vidéo, une analyse de votre chaîne ou encore avoir accès à un PSD d'une de mes miniatures, etc. Enfin bref, je vous laisse checker tout ça. Alors pour ce qui est de l'unboxing, en premier lieu on retrouve la tablette emballée dans un petit film plastique, le stylet juste en dessous bien évidemment, avec des mines de rechange, deux adaptateurs pour la connecter sur son téléphone, oui, vous ne rêvez pas, un câble USB vers micro USB pour brancher la tablette et quelques manuels d'utilisation. Juste un truc à noter, le collier est arrivé comme ça, donc sans carton autour, sans emballage. Il y avait juste mon adresse qui était collée là et en vrai c'est plutôt une bonne chose parce que c'est bon pour la planète et en plus de ça, ça prend moins de place dans la boîte aux lettres. Et au passage, si jamais vous êtes intéressé par un des produits que je vous présenterai dans la vidéo, tous les liens sont en description. Donc pour ce qui est de la tablette, elle est très petite, 18 cm par 14 cm, c'est la taille complète de la tablette. Et pour ce qui est de la zone de détection, du coup c'est encore plus petit, donc c'est du 16 cm par environ 8 cm. Donc ça risque d'être très compliqué au niveau de la précision du curseur. Elle est super légère, donc facile à transporter et il y a aussi 4 boutons paramétrables sur la tablette avec 2 évidemment sur le stylet. Donc nous voilà directement sur le logiciel de la tablette et la première chose qu'on remarque quand on a une tablette graphique sans écran, c'est que pas besoin de toucher l'écran pour faire bouger la souris. En fait là, je suis simplement en train de survoler l'écran. Et si je touche l'écran, en fait ça va compter comme un clic. Donc la première page ici c'est pour paramétrer les touches, comme on peut le voir, ici il y a déjà des presets qui sont faits, donc ici c'est espace, ctrl alt z, etc. Ensuite, si on va sur le deuxième sous-onglet, donc espace de travail, on peut paramétrer la surface utilisée de la tablette. Alors déjà qu'elle est petite, on va pas la réduire, par contre on peut faire en sorte de l'utiliser que sur un seul des écrans. Parce que moi vous voyez, j'ai 3 écrans, et donc si j'utilisais les 3 écrans sur une seule tablette graphique comme ça, et bien la vitesse du curseur serait super super rapide, et donc ça serait pas du tout précis. Donc là par exemple, si je vais tout à gauche de la tablette, vous voyez, la souris ne va pas dépasser et aller sur l'autre écran. Après évidemment, on peut le modifier, choisir quel écran, etc, etc. Donc là c'est tous les écrans, donc là je peux aller sur mes autres écrans. Ici évidemment, on peut choisir juste un certain ratio de l'écran, une zone, etc, etc, donc c'est super cool. Et si vous préférez utiliser la tablette graphique à l'envers pour avoir les boutons plus proches de vous, vous pouvez tout simplement faire un 180 degrés, et comme ça c'est plus pratique. Bref, du coup on va passer au stylet numérique, donc je clique dessus, et vous pouvez voir, il y a deux boutons qu'on peut paramétrer, et on peut aussi activer le mode jeu ou le mode souris. Alors le mode jeu, personnellement, je sais pas trop à quoi ça sert. Je pense que ça peut être utile de l'activer si vous jouez à Osu par exemple, mais le mode souris c'est très simple, si je l'active en fait, ça va faire comme une souris. Logique. Donc ça veut dire que je peux rester sur la même surface de la tablette, et juste faire des à-coups avec le stylet comme ça, et comme ça je peux déplacer le curseur en fait comme une souris habituelle. Donc ça c'est plutôt cool justement, vu que la tablette est assez petite, ça peut être assez utile. Mais personnellement je vais laisser toute la surface utilisable de la tablette. Et si vous voulez mes raccourcis pour Photoshop avec le stylet, à mon avis le mieux c'est de mettre l'alt clic droit ici en bas, donc ça permettra de changer la taille et la densité du pinceau, et ici le bouton droit de la souris, parce qu'évidemment quand on a une tablette graphique, généralement on a pas de souris sous la main, donc pas de possibilité de faire de clic droit. Ensuite, autre sous-onglet du stylet, on peut régler la sensibilité à la pression. Donc ça c'est plutôt cool évidemment, c'est l'avantage d'une tablette graphique par rapport à une souris, c'est-à-dire que plus vous allez appuyer fort, plus le trait va être épais. Donc là je peux passer en mode linéaire, et comme ça, ça sera plus logique au niveau de la pression. Nous ici on va la tester sur Photoshop, parce qu'on pourra tester la pression du pinceau. Donc si vous voulez faire des designs un peu comme ça, des illustrations etc, c'est vraiment parfait. Quand on est sur Photoshop, là si on utilise simplement le pinceau, et bien on va voir que la pression n'est pas activée de base. Donc pour l'activer, il faut simplement cliquer ici, quand on est sur l'outil pinceau. Et donc là maintenant, moins j'appuie, plus le trait va être fin, et plus j'appuie, plus il va être gros. Au niveau des actions qu'on avait paramétrées sur le stylet, donc le bouton du bas permet de gérer la taille du pinceau, si on va de gauche à droite, comme ceci. Et si on va de haut en bas, évidemment ça gère la densité du pinceau, donc là c'est très très diffus. Donc si on essaie d'écrire, vous voyez, c'est très diffus. Et le bouton du haut évidemment, c'est pour faire clic droit. Donc si on veut faire clic droit sur un calque etc, créer un masque d'écrêtage, et bien là ça sera faisable, alors que si on n'avait pas paramétré ce clic, ça ne fonctionnerait pas. Là où ça peut être super utile aussi, c'est pour créer ce genre de lueur, comme je l'ai fait sur cette dernière miniature de French Hardware. Donc vous voyez, ça c'est après, et ça c'était avant. Pour le coup, je travaille uniquement à la souris, donc ça c'est fait à la souris, mais ça serait encore plus précis avec un stylet. Si vous faites des affiches ou du photoréalisme très très précis, avec un stylet, vous y arriverez beaucoup mieux. Après évidemment, c'est un entraînement aussi à prendre. Et si vous êtes intéressé pour savoir créer ce genre de lueur, j'ai fait une vidéo à ce sujet, donc je vous la laisse en fiche. Bon maintenant, il faut savoir que j'ai une deuxième table de graphique, à peu près pareille, sauf que je l'ai payée 40€ et elle est de chez Wacom, donc c'est celle-ci. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller comparer pour savoir si ces 18€ valent le coup. La grosse différence pour moi, c'est que sur la tablette Wacom, il n'y a pas de bouton comme sur la Huillon. Donc on a une surface qui est beaucoup plus grande et donc on peut être plus précis. Après, c'est pas non plus immense. Ensuite, il faut savoir qu'elle est un poil plus lourde, mais franchement, c'est largement passable. Ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a un petit porte-stylé, donc c'est plutôt cool pour le transport. Après, sur la qualité globale du stylet de la tablette, tout est quand même plus quali, ça se sent. Je dirais pas que c'est de la qualité haut de gamme, mais c'est quand même mieux fini. Et là où ça me dérange beaucoup plus, c'est surtout au niveau de la pression, parce que la Wacom est largement plus précise que la Huillon. Vous voyez, j'ai fait un petit test à chaud direct avec la Wacom qui est à gauche et la Huillon qui est à droite. À droite, on voit qu'il y a des artefacts et tout, c'est pas vraiment beau. Donc vous allez certainement devoir faire CTRL-Z très souvent pour avoir le rendu souhaité. Et ça, c'est pas terrible. Bon, là, c'est le moment où je devais passer au test de la tablette sur mon téléphone. Et comment dire ? C'est vraiment éclaté en fait, ne faites pas ça. Déjà, l'écran est tactile, alors pourquoi utiliser un stylet pour le faire à distance ? Et en plus de ça, c'est très mal paramétré parce qu'on ne voit même pas le curseur. Tiens, d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Pourquoi ne pas partager ce que vous créez en direct sur Twitch ? Ça pourrait vous permettre de forger une petite communauté, d'avoir des conseils de certains viewers. Enfin bref, c'est génial. Mais pour ça, la plupart des streamers utilisent des overlays. Ça prend du temps à créer et parfois, on n'a pas le rendu qu'on veut. Donc je vous propose de télécharger l'extension gratuite OnPro sur OBS Studio. Vous aurez accès à 5 templates d'overlays entièrement personnalisables avec vos scènes de créé, les transitions, les alertes de sub, etc, etc. Ça vous prendra juste quelques clics. Et si vous voulez avoir accès aux autres packs d'overlays, vous pouvez prendre un abonnement. Ça ne coûte pas du tout cher. Et en plus de ça, grâce à mon code WISNIC, ça réduit par 2 le prix total de l'abonnement. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, même après avoir annulé l'abonnement, vous gardez quand même vos overlays. Donc c'est plutôt cool. Bref, du coup maintenant, vous voulez savoir si vous devriez acheter une tablette graphique ou non. Et avant toute chose, il existe 3 types de tablettes graphiques entièrement différentes. Celles sans écran, comme j'ai. Celles avec écran, bien évidemment. C'est par exemple les iPads. Chaque tablette a ses avantages et ses inconvénients. Pour celles sans écran, c'est généralement très facilement transportable, même pour les plus grandes. Elles peuvent remplacer une souris, donc si jamais on veut faire des à-coups, c'est possible. Comme ça, si vous avez un écran qui est vraiment trop grand, c'est pratique. Puis il en existe même en Bluetooth, si je ne dis pas de bêtises. Donc dans tous les cas, vous avez au maximum un câble à brancher sur votre PC. Maintenant, les tablettes avec écran n'ont rien à voir. Déjà, elles sont reconnues comme un écran externe, comme quand on branche un deuxième écran sur son PC. La seule différence, c'est que cet écran est tactile, il a des boutons et il est utilisable uniquement avec un stylet. Mais au niveau des connectiques, c'est là où ça devient compliqué. C'est possible qu'il existe des tablettes graphiques en type C, pour le coup, je ne me suis pas renseigné. Mais si ça n'existe pas, ça veut dire que vous avez un câble HDMI à brancher, donc de la tablette à votre PC, un câble USB de la tablette à votre PC, et parfois même, vous devez brancher la tablette sur une prise murale. Ensuite, il faut savoir que vous ne pouvez pas du tout l'utiliser comme une souris. Donc l'idée des à-coups, etc., pour bouger votre curseur, ça, c'est mort. Il faut aussi savoir que les tablettes graphiques avec écran ont besoin d'un gant qu'on met sur sa main. C'est un gant fait exprès qui, normalement, est fourni, et ça couvre les deux derniers doigts de sa main pour pouvoir protéger la tablette. Et pour finir, les tablettes comme les iPads, c'est tout un autre type, évidemment, parce que c'est autonome. Cette fois, évidemment, pas besoin de PC, vous pouvez tout faire dessus. Il faut quand même prendre en compte qu'un iPad, c'est généralement très très cher, et en plus de ça, il vous faut aussi un stylet pour pouvoir peindre. Enfin, ce sera beaucoup plus pratique qu'avec vos doigts. Je vous conseille de surtout pas perdre votre stylet, hein. Et du coup, le meilleur logiciel à utiliser, pour moi, ça serait Procreate, parce que dessus, vous pouvez faire de l'animation, vous pouvez aussi créer des fichiers en PSD, donc pouvoir les réouvrir sur Photoshop. Je suis encore en école d'art, il me reste une dernière année à faire. Et sachez que le combo iPad Procreate, c'est certainement le plus réputé. Après, c'est parce qu'il y en a beaucoup qui sont intéressés par l'illustration. Personnellement, j'aime beaucoup l'illustration, mais c'est pas un domaine dans lequel j'ai envie de performer. En tout cas, pas pour le moment. Pour ce qui est de mon avis global, cette tablette, je trouve qu'elle est assez passable, en vrai. Elle est pas exceptionnelle, évidemment, c'est la moins chère que j'ai trouvée. Mais pour commencer, pour tester, ça peut être super cool de l'acheter. Sur ce, moi, je vous laisse sur cette vidéo dans laquelle je présente les meilleurs effets Photoshop présents sur TikTok. Et moi, je vous dis à la prochaine.